Générique Et on ouvre la revue de presse sur l'île Malgache. Le président Andri Rajolina est accusé de mener une campagne déguisée à l'approche des législatives. Selon Midi Madagascikara, plusieurs politiciens réclament la disqualification des candidats du MAPAR, le parti au pouvoir ou encore la démission du président de la République s'il veut faire campagne. Interrogé, le président de la CENI estime qu'il faut faire confiance à la CENI qui va analyser ses faits à la lumière des textes et des lois. Si c'est affirmatif que le président a véritablement effectué une campagne déguisée, que va faire la CENI ? S'interroge le site, une commission sans pouvoir de sanction. Et au Tchad, le collectif tchadien de Contre la Vie, cher envisage une manifestation pacifique le 25 mai contre les délestages intempestifs dans les dix arrondissements d'Undiamena, rapporte Tchad Info. En cette période de mois de ramadan, il est inadmissible que la Société nationale d'électricité continue avec les délestages intempestifs et imprévus qui rendent la vie difficile et insupportable à nos concitoyens. Donne Jinga Manayel, Nelly Versinis, le leader de ce collectif. En plus, conclut le site, ce collectif demande par ailleurs la démission du ministre du Petrole, des Mines et de l'Énergie pour un changement de la situation. Enfin, en Tanzanie, une alliance des partis d'opposition a appelé à la création d'une commission électorale indépendante avant les élections prévues l'année prochaine. Sous ligne de East African, l'opposition conteste la nomination du président de la CEN et des autres commissaires qui est faite par le président, selon Hashim Rungwe, porte-parole de cette coalition, même s'il s'agit d'une démocratie multipartite sur papier. Le parti au pouvoir est joueur et arbitre.